Bon, les gens qui me connaissent, ils n'aiment pas trop regarder un film avec moi, parce que j'aime anticiper les comportements des gens, ça me fascine. Et quand ce n'est pas cohérent, j'arrête le film et je m'en vais. Mais il y a quelque chose qui m'énerve plus que tout, c'est quand dans un film, vous voyez le personnage principal qui va être attaqué, ou qu'il y a une personne qui lui veut du mal, et tout le monde le voit. Vous, vous êtes spectateur, vous dites, mon Dieu, mais pourquoi il va se faire avoir alors que c'est gros comme une maison ? Vous avez vraiment envie d'arrêter le film parce que c'est trop gros, d'accord ? Bien. Et bien, figurez-vous que moi, cette attitude, je l'ai eue avec du vrai. Bon, on est à la campagne, donc j'aime bien voir les manifestations de la Grande Ville, parce que je ne peux pas y être, mais au moins j'y suis avec le cœur. Et je suis un garçon qui s'appelle Rémi Buzine, là, à Brut. J'aime bien comment il fait les choses, il est courageux ce garçon. Et donc, il y a une chose que j'ai appris avec le temps, parce qu'on a eu beaucoup de manifestations, c'est que ça se finit toujours pareil. Alors, des fois, c'est la police qui provoque, ça je l'ai vu, vous m'auriez entendu hurler dans la maison, mais il y a des fois, on connaît comment ça fonctionne. On voit arriver les Black Blocs, c'est-à-dire ? Et alors, nous, comme on supporte Rémi, on lui dit, attention Rémi, attention Rémi, il y a les Black Blocs, attention Rémi, attention à ta droite, attention à ta gauche. On fait vraiment, on est les supporters de notre équipier, là. Et donc, chaque fois, je dis à mon mari, mais ce n'est pas possible, quand même. Moi, je suis devant la caméra de Rémi, mais l'Allemand, ce préfet, lui, il doit avoir des caméras partout, les Black Blocs, il doit les connaître. Qu'est-ce qui fait que ces 40 ou 50 mecs, qu'ils ne se déguisent même pas, puisqu'ils ont un costume noir, qu'on peut les voir même nous, on sait où ils sont ? Donc, si c'était un film, j'aurais arrêté en me disant, bah, c'est des conneries. Là, c'est la vie. Je me dis, ben, c'est Black Blocs. Elle me dit, ouais, mais c'est la banlieue qui monte. Ah, je dis, vous n'allez pas me refaire le coup de la banlieue, il y a 15 ans, on me l'a fait. On me dit, mais quoi ? Quoi ? Il y a 15 ans ? Ben, il y a 15 ans, je me suis disputée avec Laurent. Laurent qui connaît bien les gendarmes. Et alors, il me disait, mais tu sais, Giseleine, la banlieue, on la délaisse exprès. Ah, j'ai dit, non, non, non. La République perd du territoire. On ne met pas les bons professeurs. On laisse les gangs dirigés. Ce qui fait que les musulmans intégristes arrivent. Les filles n'ont plus leur liberté. La République perd des territoires. Ce n'est pas possible. Il me dit, c'est voulu. Je lui disais à l'époque, tu triches, c'est pas vrai, t'es complotiste dans ta tête. Et on ne le disait pas à l'époque, complotiste. Mais moi, je trouvais qu'il avait une grande imagination. Et il me disait, pourtant, tu vois, c'est ça. Les filles laissent la banlieue tranquille. Et puis, quelque temps avant les élections, on crée quelque chose qui fait que ça fait du bruit. Et donc, les gens ont peur parce que cette banlieue devient explosive. Et dans ces cas-là, les élus politiques peuvent te proposer plus de sécurité. Et ça, c'est quelque chose, c'est un thème, ça plaît beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est celui qui formulera le mieux la sécurité qui aura le plus de voix. Bon, dans la réalité, après, à l'époque, ils disaient, on n'a pas d'ordi, il n'y a pas de papier cul, etc. Pour les filles, ça ne change rien. Mais pendant le moment où la banlieue a fait peur, les gens ont voté plus de sécurité. Et ça, c'est vraiment important pour les campagnes électorales. Alors, je dis, merde, tu veux dire que la banlieue est au service d'un gouvernement qui serait un petit peu sécuritaire, toi ? Et aujourd'hui, quand je vois les Black Blocs et qu'on me ressort la banlieue, eh bien, je me dis que peut-être que j'étais un peu naïve à cette époque-là. Bon, je le suis souvent, c'est vrai, vous me le dites dans vos commentaires. Mais là, vraiment, j'ai eu l'impression, en regardant cette dernière manifestation, où on voit que là, il y a des policiers qui ont été agressés, mais on ne parle pas de tous les gens qui ont été agressés aussi. Mais où on voit arriver ces Black Blocs une énième fois, alors que nous, on connaît le film, eh bien, je me dis, il y a un loup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un loup.